Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue sur Mécanique Sportive, aujourd'hui je vais vous présenter l'Alpine A110, donc une voiture totalement récente qui fait référence à l'ancienne Alpine, donc une voiture française, je me suis mis dans les bons tons, bleu, blanc, rouge aujourd'hui, alors c'est Christophe qui va nous présenter, c'est sa voiture, sa chouchoute, et c'est parti ! Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis le propriétaire de cette belle Alpine A110 première édition, numéro 169, donc je l'ai commandé sur une application smartphone le 7 décembre 2017, dès 7h30 le matin l'application était accessible et donc après j'ai été dans l'obligation d'attendre 547 jours, ce qui a été très difficile pour moi, c'est une superbe voiture, donc en fait au niveau de la commande on n'avait pas d'options possibles, il y avait la possibilité du choix des couleurs, mais l'Alpine historiquement c'est le bleu Alpine qui existe, il existe aussi en blanc, en acré et en noir, mais j'ai préféré le bleu. Au niveau des petites modifications, j'ai les cabochons de roues au centre qui sont bleus, que j'ai changé, et puis sinon elle est d'origine, j'ai quasiment 5500 km, elle va bientôt avoir 9 mois, donc effectivement j'ai quand même beaucoup roulé, au 3ème jour j'avais déjà fait 1000 km pour faire le rodage et pouvoir la libérer un petit peu. Donc pour vous parler un peu des caractéristiques techniques, donc elle fait 252 chevaux, il n'y a qu'un seul moteur de proposé pour l'instant, c'est un moteur 4 cylindres turbo, une boîte automatique 7 rapports, très agréable et très efficace, échappement central avec diffuseur issue de la Formule 1. En mode sport, il y a un système de valve à l'échappement qui donne un peu plus de sonorité, mais ça reste très agréable. Au niveau des liaisons au sol, des trains roulants, donc c'est des triangles à l'avant et à l'arrière, double triangulation, aussi bien l'avant qu'à l'arrière. Donc elle fait 1080 kg, 252 chevaux, donc un rapport poids-puissance équivalent à une Porsche Cayman qui peut faire 300 kg de plus et avoir un peu plus de puissance. Alors la vision des équipements intérieurs, donc les sièges Sabelt, qui est une marque française, c'était aussi dans l'optique d'Alpine d'avoir des produits français de toutes parts. Des sièges super allégés, c'est parmi les plus légers existants. L'équipement audio, aussi un système français de très très haute qualité, système audio focale, très bon ressenti. Donc l'arche centrale qui regroupe l'ensemble des commandes, donc pas de levier de vitesse ni de frein à main. Les palettes au volant pour la boîte 7 rapports. ... 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